C'est le moment de faire la tier list évidemment avec tous les tiers de cette meta avant la campagne inupuissante est visiblement terminée à moins qu'ils nous sortent un Zenkai entre temps mais est ce que ce sera le cas est ce qu'on aura un item unique ou autre je ne sais pas mais en tout cas c'est le moment et on va être assez du jour je pense assez strict mais on va être juste c'est mon avis évidemment qu'on était jugé à 14 étoiles dans les meilleures dispositions dans les meilleures teams pour certains perso il y aura besoin d'expliquer d'autres on s'en fout et puis je pense qu'on est parti n'hésitez pas un petit pouce bleu ça fait plaisir un petit commentaire ça aide énormément pour le référencement et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait ça fait plaisir alors chalottes besoin de up alors je comptais pas le mettre dedans mais effectivement le perso a besoin d'étoiles donc les devs donnez nous des étoiles de chalottes parce que le perso est quand même pas dégueu sur certaines formes donc s'il avait plus d'étoiles d'autant plus que je vous invite à vérifier ses stats à 14 étoiles c'est quand même une petite dinguerie donc il faut un petit peu accélérer le rythme nous donner des chalettes et tutti quenti parce que pour l'instant compliqué virus je peux le mettre dans cap z zen kai parce que selon les teams si tu as envie de jouer le tag tdp v2 donc le tag evoken comme il s'appelle why not sinon le perso est finito gohan sert à rien parce que cap z très mauvaise et du coup il ya mieux en cap z zen kai métis donc bref on s'en fout gothen on s'en fout sv l'une des meilleures cap z du jeu cap z zen kai parce que cap z hp de base seljdon est ce que je le mets est ce que je le mets en vrai osef en vrai osef comment ça bug les gars zara on voit plus comment ça vous voyez plus non ça marche ça marche très bien moi je vois ok bref non je pense que c'est bon ok bref sel je pense pas que je mette seljdon ok ok vous voyez goku namek cap z zen kai lui cap z zen kai lui cap z zen kai piccolo pareil freezer lf zen kai alors je vais le mettre en méta parce que après c'est trop on pourrait être amené à faire des corrections aussi les gars vous inquiétez pas mais je lis le tchat en même temps comme ça je peux réagir avec vous mais vu que la team loe est bien revenu pense que très clairement il mérite son tiers meta il mérite pas plus haut il pourrait être mis dans jouable parce que le perso est quand très très carré par par le fait que dans la team c'est pas lui qui fait clairement tourner la compo mais après il reste quand même intéressant avec les cartes vertes la réduction du délai mise en attente il ramène des sp donc pour le tac tdp c'est très fort le pivot ça reste quand même un perso intéressant pour la loe mais très clairement individuellement c'est compliqué après pour les autres ça reste quand même intéressant alors le trunks ici dans le pride mais ça aurait été exceptionnel sauf qu'on n'est plus dans le pride donc c'est une cap de dnk clairement c'était une cap de dnk d'ailleurs on n'en parle pas assez mais qu'est ce que ce perso de merde booste métis c'était l'occasion de booster super végéta qui n'en a pas une seule gohan il en a plein c'est pas les meilleurs d'accord mais pourquoi ils n'ont pas mis lignée royale et des demeurés donc très clairement ça par exemple c'est 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 raté c'est c'est raté vb cap de dnk actuellement il n'a pas d'item unique donc il pourrait être également dans besoin de up quoi je vais quand même mettre dans besoin de up parce que clairement en fait il n'y a aucun divin bleu qu'on joue actuellement donc il sert pas de cap de dnk mais il a besoin de son item unique donc besoin de magine végéta finito même si très stylé on attend la version ultra peut-être avant l'anniversaire et lui il a déjà son item unique donc cap z nk est intéressante sel alors sel c'est très compliqué sel revive c'est très compliqué parce que j'en croise moins est-ce qu'il est méta ou top méta mais la question les gars il n'y aura pas d'ordre aussi dans les tiers j'ai oublié de préciser à part peut-être pour le top enfin pour le tiers top méta et god je ne sais pas s'il est méta ou top méta après il est vrai qu'on le voit h24 est ce qu'il est plus un ouais je pense que le mettre en top méta pour l'instant le tchat a l'air d'être aussi mitigé mais je vois quand même beaucoup de top méta il ya plus de top méta donc on va le laisser en top méta pour l'instant on pourra être amené à faire des corrections alors lui alors lui cap z nk c'est bon c'est bon on va arrêter d'être gentil oui migaté peut être intéressant alors après selon votre position c'est un perso qui par exemple dans ce tiers mais une tempête à tout ce qu'il ya mais c'est clairement compliqué d'ailleurs il a un item unique plus légal ou pas pas il me semble pas qu'il ait un item unique donc lui pourrait potentiellement revenir encore il n'a pas d'item unique qu'il pourrait encore revenir plus tard donc ça ça reste quand même intéressant broly lf plus la merde pourrait être zen kai d'ailleurs dans cette campagne n'est plus puissant parce que le perso il est finito il a un item unique gogetta blue alors lui ils vont jamais rien faire avec ça fait 45 ans que le perso n'a ni d'item unique ni zen kai je pense qu'il faudrait pendant l'anniversaire passer la seconde ça serait bien ni ray gohan ray gohan je crois que c'est besoin de hop honnêtement les gars si c'est pas futur c'est pas jouer métis tu vas pas le jouer pas mi goku tu joueras pas besoin de hop il a un item unique pas de zen kai hitbu pareil il a un item unique mais pas de zen kai rosé est ce qu'on l'utilise en tant que cap z zen kai actuellement non donc c'est besoin de hop il a un zen kai mais pas d'item unique goku 4 goku 4 je vais goku 4 c'est cap z zen kai c'est un lf mais très clairement lui il a plus rien il a déjà l'item unique il a déjà le zen kai c'est bon finito gogetta 4 alors je n'ai pas rejoué depuis pour être tout à fait honnête ce qu'il est jouable ou est ce qu'il est meta il sera pas top meta ce qu'il est meta s'il veut rendre rien alors le perso est très fort il ya quand même des revives actuellement dans le dans le jeu il ya celle en l'occurrence on l'a mis juste ici maintenant est ce que le perso est titulaire dans sa team la réponse est non donc je vais le mettre dans jouable parce que quand il pense il ya bras qui est devant il ya baby qui est devant il ya kit goku qui est devant il ya super c17 qui est devant ça fait quatre perso mais clairement il est il est jouable tu peux le sortir c'est à dire que lui dans le pvp tu peux le sortir même je pense en en god tu vas faire ton en god mais c'est pas l'option la plus intéressante alors gataille directement besoin d'un up il a déjà un item unique il n'a pas de zen kai gohan revive besoin d'un up il n'a rien du tout heather full power alors lui cap z zen kai je crois que j'ai rarement vu en fait quand il pense genre là je regarde là je regarde pour l'instant les gars c'est une vision d'ensemble est ce qu'on a déjà vu une couleur qui se fait autant pisser à la gueule que la couleur jaune je pense que c'est la pire couleur lui il n'a pas de zen kai ils veulent jamais le zen kai mirai gohan au revoir goku 4 go freezer full power sert à rien badake lf zen kai on en parlera juste après il s'est fait squeezer aussi et quand tu regardes les jaunes qu'il y a là les gamas il n'y a que migaté en vrai migaté baby je crois que jaune c'est compliqué c'est compliqué actuellement bref vegeta évo cap z zen kai vu que sa cap z zen kai c'est lignée royale et que lignée royale n'est pas joué parce qu'il n'y a pas de perso il a un item unique ou pas il n'a pas d'item unique je crois le perso il n'a pas d'item unique je crois le vegeta évo donc il est dans besoin d'un up au zaru alors là c'est dur alors là c'est très très dur parce que le perso n'est pas mauvais et c'est pas incroyable je crois que c'est pas une alternative je pense qu'il est dans jouable en vrai et le chat a l'air d'être d'accord aussi en jouable c'est ça ouais jouable je pense que c'est pas mal tel lf besoin d'un up il a déjà un item pas de zen kai takki divin besoin d'un up il n'a rien je pense que le perso l'aura soit l'anniversaire soit au festival mais en tout cas il l'aura cette année 500% c'est pegan kidama alors là c'est très très dur alors là lui c'est très très dur ce que c'est une alternative j'irai pas jusque là quand même est ce qu'il est hors méta pas de team tu peux quand même le sortir en métis je pense que c'est jouable en vrai alternative c'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'il ya un meilleur bleu que lui dans ces teams est ce que c'est le cas les gars quand on y pense en futur il y a personne t'as amassou mais clairement trunks est meilleur ouais mais c'est pas les mêmes teams alternatives vis-à-vis de ces 17 mvp c'est pas c'est pas les mêmes teams donc je pense que ça et d'ailleurs les gars vous remarquez donc 3 lf zen kai avantage à ozaru et et trunks ikari les deux n'ont pas d'items là où g4 en a après g4 il a quand même un thème qui est très vieux et accentué sur les revives donc g4 je pense que ça va être un perso qui va selon la méta selon la présence ou non des revives etc va être omniprésent ou non là très clairement vu qu'on a un golden qui vient de sortir qui est violet et en vrai je pensais pas qu'on le croiserait autant mais je pense que ouais je pense que sa position est bien ici gogetta ultra besoin d'un up il a rien alors badak lf je n'ai jamais showcase sur la chaîne et je pense limite qu'il aura jamais le droit au test parce qu'il pue la merde c'est comme full power ton rôle c'est d'être sur le banc en team saiyan et de donner sa cap z nk amigaté et la cap z hp en fait il a un rôle de sv aujourd'hui donc c'est quand même assez fou alors lui lui c'est quoi sa cap z attend mais lui je vais le mettre en cap z nk parce que je crois que je le mets en parce que je le mets dans ma team commando ginyou ça va être la question que je vais regarder ce que je le mets dans la team commando ginyou commando ginyou reste aussi une team assez intéressante ça a perdu en valeur mais oui je le mets donc c'est une cap z nk effectivement freezer revive alternative je pense en vrai freezer revive c'est une alternative parce que dans la team LOE tu vas jouer mono violet et si jamais il te manque des nk je pense que tu le mets où est-ce qu'il est meta mais il y a gohan les gars en fait c'est ça le truc c'est qu'il y a gohan en fait c'est ça qui fait que et les gars il y a gohan en fait on peut pas faire comme s'il y avait pas gohan il est très fort dans son rôle mais est-ce que le personnage est titulaire dans sa team on va le laisser là on reviendra après les gars on reviendra après mais ça me semble compliqué en vrai après il a son rôle de revive et tout donc le perso avec golden c'est comme si tu jouais de revive oui il cut des db une fois qu'il est revive je crois que sur le main il me semble bref alors jiren jiren les gars je pense que je vais mettre tous les persos qui sont dans la liste je pense celle on peut le mettre ici finito ça sert à rien ou alors je le mets pas en vrai je vais pas le mettre je vais mettre au fond de la liste allez jiren lf z nk les gars vous en pensez quoi jiren c'est très fort jiren je pense que c'est top meta en vrai les gars jiren je pense que c'est top meta ouais ça me semble bien je pense que tu le mets dans meta toi ldwin et je regarde un petit peu meta top meta top meta meta plus plus meilleur perso pour arrêter gohan top meta top meta trop tanky ok bon je vois que globalement le chat a l'air d'accord pour plus ou moins top meta on va le laisser ici virus alors j'ai vu sur mon discord que le frérot zac s'il passe par là des bisous a voulu tester pour tuer golden sauf qu'en fait golden n'a pas de revive à proprement parler je crois que la mécanique de sa réapparition de son revive s'appelle rétablissement donc pourquoi en fait virus bon ben très clairement aurait pu potentiellement avoir un intérêt mais c'est pas le cas donc ça dégage kaioken besoin d'un up wis on va pas le mettre wis golden la verse on l'aime pas ça sert à rien taxiborg mon perso préféré de l'histoire du jeu besoins d'un up migaté besoins d'un up ryuken plus la merde besoins d'un up laïc ils ont rien taxiborg a rien migaté a rien ryuken a un item unique tapion on le met pas c'est rare je vais enlever tous les persos qui servent à rien méca freezer blague au coup bleu piccolo violet et je pense qu'après on a fait le tour cacérale plus la merde en vrai même bon on verra après sv besoin d'un up svu trunks besoin d'un up couleur besoin d'un up broly ultra besoin d'un up gohan beast les gars gohan beast le v1 gohan beast bleu c'est dur en vrai où est-ce qu'on est la gohan est-ce que gohan a besoin d'un up ou pas je pose la question est-ce que c'est une alternative ou est-ce que les gars y'a gohan en vrai les gars y'a gohan et c'est j2 ultra après ça reste quand même un perso qui est c'est vrai que dans le pride il était fort est-ce que alors je vous pose la question les gars est-ce que vous me mettez dans le chat l'une des deux options est-ce que c'est une alternative mais sachant que métis en fait c'est nul à la base donc est-ce que c'est une alternative ou est-ce que il a besoin d'un up alternative ça veut dire qu'en gros si tu joues métis tu peux le mettre dedans j'ai quand même un doute alternative for us alternative c'est jouable et oui on joue jamais c'est vrai mais quand je regarde ce qu'il y a là tu vois là tout ce qu'il y a dans le tiers est-ce qu'il a autant besoin c'est compliqué je vais le mettre en alternative parce que je vois que le chat a décidé mais il n'est pas hors meta parce que sinon des persos comme Kid Goku ou Vipi qui sont bleus la couleur serait morte tu vois donc Trunks est meilleur donc vous voyez en fait c'est l'alternative de l'alternative non en vrai les gars je suis désolé je vais le mettre en besoin d'un œuf en fait je vais pourquoi parce que métis très clairement comment ça se joue métis c'est Pan Beast V2 Gohan et CJ2 Ultra là dessus on est d'accord sauf que si admettons t'enlèves l'un des persos ça Trunks Ikari qui est meilleur que Beast donc en fait c'est l'alternative d'une alternative vous comprenez ce que je veux dire donc en fait c'est besoin d'un œuf tu m'aurais dit le Pride je t'aurais dit le perso est beaucoup plus haut mais là dans ce PVP vu que c'est l'alternative d'une alternative maintenant que je réfléchis compliqué Pan les gars vous la mettez où Pan ? alors Pan c'est compliqué en vrai Pan c'est compliqué parce que est-ce qu'elle est méta ? est-ce qu'elle est jouable ? elle est pas top méta ça c'est certain mais est-ce qu'elle est méta ou est-ce qu'elle est jouable ? c'est compliqué en vrai c'est quand même assez compliqué parce qu'elle a quand même son rôle intéressant mais je trouve qu'elle a perdu parce que les persos tapent tellement fort aujourd'hui que t'as pas le temps d'avoir les boosts qu'elle est morte contre Super C17 par exemple Super C17 annile à lui seul la team après est-ce qu'on la voit plus que les trois en dessous elle a un peu le rôle de Freezer en vrai les gars en vrai je pense qu'elle a un peu en fait c'est similaire à Freezer et l'ef je vais la mettre c'est un peu le même rôle tu vois donc je vais la laisser ici mais c'est des cas de figure assez particuliers alors le tag SSJ4 moi c'est fini allez besoin d'un hub C17GT je vais le mettre en meta et je pourrais même le mettre en top meta je sais pas ce que vous en pensez les gars par rapport à C17GT mais C17GT je me demande même s'il est pas top meta parce que la team triple C17 je pose la question mais meta permet de rééquilibrer peut-être plus c'est d'être on va dire plus on va dire juste mais il est vrai que Super C17 C17 MVP C17GT c'est quelque chose donc après est-ce qu'il est à la hauteur des deux là on va le laisser ici on va le laisser ici je pense pour l'instant on va le laisser ici le tag lignée royale alors lui vous le mettez où en vrai je le mets pas dans besoin d'un hub comme eux là est-ce qu'il est-ce qu'il serait pas dans hors meta pas de team parce que en vrai de vrai il peut démonter des golden après le problème c'est que golden augmente le coût des blast mais il peut démonter également Super C17 bon Super C17 peut le démonter aussi mais si t'es sur Vegeta t'as l'avantage contre les rouges je pense que hors meta ça lui correspond bien en vrai de vrai on va le laisser ici Zamasu lui c'est l'exemple parfait d'alternative très clairement Zamasu c'est que ce soit en futur avec Trunks et que ce soit dans ses autres teams d'ailleurs le perso est souvent joué en mode je vais l'utiliser pour freiner le Super C17 mais tu vas le mettre par rapport à un point précis ou le fait que c'est par rapport à des alternatives donc je pense que là il est bien et le perso a d'ailleurs jamais eu team si il a eu une team Elliot c'est la team avec Zamasu en l'occurrence ici et Vegeta Lebo quand il a eu son Zenkai la team a duré deux semaines ils ont sorti Rosé Ultra derrière donc compliqué alors GBU les gars je ne l'ai pas rejoué c'est prévu que je le refasse en showcase où est-ce qu'il est GBU GBU je crois que c'est jouable ça ne mérite pas plus que jouable je pense que c'est jouable en vrai parce que au-dessus non il n'est pas meta Fusion n'est pas meta ouais c'est jouable je pense ouais c'est vrai que c'est l'exemple parfait de jouable MVP les gars vous le mettez où attention à ce que vous dites vous savez très bien comment ça parle avec MVP MVP c'est compliqué en vrai est-ce qu'il est meta ou top meta c'est la question oui après c'est pas mal c'est vrai que si tu rising tu tues mais bon je le mets en top meta les gars parce que encore une fois alors il ne faut pas se faire attraper par Gohan ça il faut quand même le dire il se fait démonter sinon mais il est vrai que si tu joues la team avec Super C17 et Gohan alors il prend très cher le perso prend très très cher c'est pour ça que moi je le mets je le focus full défensif mais je pense que il est quand même assez présent et tu vas le croiser aussi alors TDP c'est très rare tu vas le voir dedans mais c'est très rare mais tu vas le croiser en cyborg de base et tu vas le croiser en cyborg alternative avec Gohan donc je vais le mettre ici mais il sera clairement sur la fin voilà je pense qu'il sera sur la fin TDP par contre c'est compliqué aujourd'hui Hit alors Hit Hit c'est bon exemple ah c'est compliqué Hit les gars je peux le placer ici comme ça au hasard mais Hit c'est quoi parce qu'en réalité TDP c'est pas vraiment une alternative parce que en fait TDP n'est pas joué mais individuellement tu le mets en leader ou autre je pense que c'est jouable Meta non parce que tu vas pas le croiser quand même assez régulièrement après tu peux le mettre hors meta mais t'as pas beaucoup de gros bleus dominants dans le jeu à part Kid Goku on va dire qui est vraiment le bleu par excellence actuellement donc c'est assez compliqué en vrai parce que hors meta tu peux le mettre hors meta mais c'est vrai que le Toki Tobashi reste quand même un truc intéressant parce que tu peux arriver sur le terrain et dire je prends un kill mais c'est conditionnel ça va demander des étoiles en vrai c'est soit il est hors meta pas de team soit il est en jouable je vais le mettre en jouable pour le Toki Tobashi uniquement pour ça parce que cette mécanique elle reste vraiment je veux dire et ça d'ailleurs je l'ai vu d'ailleurs dédicace au frérot Fitz Fitz quand il rigolait alors je sais pas s'il était vraiment sérieux mais quand il rigolait vis-à-vis de Hit quand il l'avait pas et qu'il était en train de le trash talk en live je sais qu'il y a beaucoup de ses viewers mais quand je dis beaucoup je dirais au moins 70% au moins 70% on va dire sur 1k viewer ou 500 il y avait au moins 70% qui considéraient que le perso était mauvais à sa sortie et je vous le jure que je rigole pas et le perso c'est lui avec lequel j'ai fait mon meilleur top de l'histoire du jeu donc j'avais fait top 18 et j'avais pas joué le dernier jour en jouant Hit 5 étoiles avec Zamasu et Whis dans une méta où il n'y avait que des bleus donc très clairement je peux vous dire que ce perso il a toujours en tout cas dans la communauté française il a toujours été sous-estimé donc je vais le mettre en jouable mais il pourrait être hors méta pas Team après à l'inverse de ce tag c'est que lui il a quand même les alliés tu peux le mettre avec MVP tu peux le mettre avec Jiren tu peux le mettre avec le tag TDP V1 lui tu le mets avec qui ? tu le mets avec bras et voilà tu vois donc c'est quand même très dur c'est quand même très très dur mécaniquement ce personnage a moins d'arguments à ses côtés qu'un Hit donc c'est pour ça Migate Revive oui c'est très dur parce que lui très clairement on le croise plus on le croise plus du tout mais ça veut pas dire qu'il est mauvais donc je sais pas parce que là tu peux pas sortir la team qui était sa meilleure d'ailleurs tu peux pas sortir le perso dans une team avec le tag Evoken et MVP qui était sa meilleure team vous savez la mono verte avec MVP en leader tu peux pas donc est-ce que le personnage n'a pas de team il est fort quand même individuellement mais je pense qu'il a pas de team en vrai c'est un peu le même argument que le tag il a des alliés mais en fait c'est ça le problème avec TDP c'est que TDP ils ont jamais vraiment après il a quand même les gars en vrai de vrai Famigoku quand on y pense Famigoku avec Migate ultra et potentiellement Gohan tu pars en double vert et jaune ou alors tu mets autre chose est-ce qu'il serait pas plutôt alternative en vrai ou jouable c'est vrai pour moi les gars il est fort ce perso je vais le mettre en jouable parce que honnêtement quand je vois la gueule des persos en alternative je me dis à 14 étoiles lui il peut pas être avec ça je vais le mettre en jouable je prends la responsabilité Muten Roshi Muten Roshi ça se fait de blast Muten Roshi Muten Roshi ça se fait de blast je crois attendez les gars il faudrait tester Muten Roshi en vrai en vrai de vrai les gars est-ce qu'il faudrait pas le tester et essayer de choper un Golden genre tu l'attrapes tu fais sa mécanique pour pour bloquer Golden et tu t'occupes il faudrait tester les gars alors on va se faire démonter parce qu'on va croiser beaucoup plus de Super City 7 etc parce que le jeu est forcément il faudrait tester je vais le laisser de côté lui je vais le laisser de côté ou alors je vais mettre ça là test aussi bon il y a beaucoup de trucs dans le tiers mais parce que j'ai pas envie de refaire un tiers en plus je vais le mettre ici pas mettre à test je vais le mettre ici pour ça on va le mettre là on va faire ça Rosé Ultra Rosé Ultra les gars c'est dur Rosé Ultra c'est dur les gars mais là ça se paie à distance il peut mettre de la torpeur ouais mais alors quand vous dites alternative c'est alternative de qui c'est ça moi que je pose comme question oh let's go ça Jordan ça fait plaisir et bon anniversaire du coup alors les gars je veux bien que ce soit une alternative Rosé mais alternative de qui c'est ça le truc genre alternative ça veut dire qu'en gros il y a un perso de la même couleur dans ses teams qui est meilleur que lui alors j'ai je me demande si je vais pas séparer les tiers ici hors meta pas de team tu vois là c'est dur en vrai parce que Trunks c'est quand même parce que j'aurais bien voulu peut-être faire un tiers tu vois où je mets genre pas d'allié tu vois genre là c'est un peu la même chose qu'avec pas de team alors après là lui je vais l'enlever je pense jusqu'à mes cénines je vais pas le mettre par la tier list et on le testera en live eux les deux là lui à la limite peut être une alternative à la limite à la limite parce qu'il est pas trop dégueu Trunks bon je vais le mettre dans alternative aussi en vrai c'est un peu le même c'est des persos comme ça mais c'est vrai que Future n'existe pas eux c'est des alternatives de leur team dans tous les cas même si demain Future revient ça sera pas des persos donc ça sera toujours des alternatives même s'ils sont gays aujourd'hui mais Rosé je pense qu'il a pas de team en fait là où Trunks il a quand même métis divin c'est pas joué ennemi puissant tu le mettras pas dedans il y a mieux et Future il a alors ça se joue mais c'est très dur voilà je pense que je vais le mettre dans pas de team en meta pas de team alors Tag Z besoin d'un up Kit Boo Kit Boo c'est dur je vais pas retester il faudrait je vais le mettre en alternative Kit Boo c'est dur ce que je dis en vrai c'est très dur je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui parce qu'en fait en regen il y a Baby Baby est meilleur que Kit Boo et d'ailleurs lui je vais le mettre en alternative je pense parce que c'est une alternative de Gohan mais c'est également une alternative du Tag Evoken si jamais donc je pense que le mettre en jouable alors c'est jouable pareil tout ce qui est là c'est globalement jouable mais c'est plus des alternatives c'est compliqué ouais je vais le laisser là je vais le laisser ici mais il faudrait retester Kit Boo les gars il faudrait le retester lui aussi fera partie des persos qu'on va retester ouais voilà Super C17 se fait dégommer mais je vais quand même le mettre en alternative parce que c'est la seule alternative de Baby en fait je pense Tac TDP top meta je pense top meta alors je le mets pas devant MVP Jiren est devant MVP je sais pas en vrai est-ce que ça sert de classer je pense pas vraiment en vrai je vais le laisser là je vais le laisser là pour l'instant Jiren jaune les gars j'ai ma réponse alternative dans tous les cas Baby alors ennemi puissant Baby est meilleur ennemi puissant Baby est meilleur et en TDP il y a Migate alternative Huawei pas dégueu pour son rôle et on va le mettre en alternative si certains jamais on va dire se posent la question et qu'ils jouent à un rang qui est assez bas bon elle a un support sur la verre de 30% indispellable elle enlève la TP elle récupère elle elle le fait deux fois bon en vrai c'est pas dégueu ça reste à perso tu peux la mettre pour combler un peu le vide de ce que tu as dans ta box Orange Piccolo les gars Orange Piccolo jouable je pense c'est pas méta c'est jouable Gohan Rouge alors lui même pas je le mets plus la merde les Gamma j'ai pas testé c'est prévu de retester ouais Orange Piccolo vous le mettez dans le besoin un up en vrai là actuellement est-ce que Orange Piccolo en vrai de vrai les gars quand j'y pense on va essayer de pas être Orange Piccolo est-ce qu'il est dur en vrai avec Golden Persi 17 je pense qu'il me 3 ouais je pense les gars en vrai de vrai je pense qu'on va être très dur ouais je pense que c'est besoin d'un up en vrai je pourrais le mettre mais en fait Régène mais le problème c'est que non je ne mets pas dans le même tier que ça je vais le mettre dans jouable mais c'est vraiment tout juste jouable et parce que je le considère à 14 avec son item je vais le mettre là je vais le mettre ici il faut quand même être assez cohérent en vrai les gammas hors méta je pense que il ne mérite pas de up à proprement parler mais très clairement hors méta alors ouais il y a Golden mes frérots en fait le problème de ce perso je vous l'expliquais qui est très simple c'est que tu as besoin de le mettre en place alors il y a Cyborg et tout il n'y a pas de soucis pourtant j'adore les gammas j'ai 14 étoiles boost d'art max le truc c'est que tu as besoin de Twitch donc tu as besoin de mettre en place le personnage pour aller chercher le comment dire le mécanique pour justement le suicide de Gamma 2 le problème c'est que tu n'as pas le temps de le mettre en place qu'il est déjà mort le stand-by voilà je cherchais le terme merci frérot et du coup c'est très compliqué Magenta très clairement pas jouer pour être honnête donc je pense que les Gamma en hors méta mais à tester parce que c'est vrai qu'il y a quand même des Golden qu'il faudrait voir ce que ça vaut il y a quand même pas mal de Jaune que j'ai à tester genre lui à tester Pitbull à tester et on parlait de Muten Roshi tout à l'heure ouais c'est vrai que ça doit être compliqué de l'activer donc je le mets pour l'instant ici à tester et potentiellement mon avis évoluera VBU les gars vous en pensez quoi Végétobu Ultra qu'est-ce que ça donne ce perso vous le mettez où où est-ce qu'il est ce personnage alors là vous mettez tous en jouable ok bon bah vous allez vous êtes visiblement tous d'accord pour le mettre dans jouable donc et est-ce en vrai quand je vois les persos là et que je vois au dessus c'est vrai que je les croise beaucoup plus donc la team fusion existe quand même mais c'est juste que c'est moins fort on va faire ça on va laisser là pour l'instant on pourra faire quelques modifs à la fin si je vois que ça me choque ou autre c'est l'Elef vous en pensez quoi les gars c'est l'Elef c'est l'Elef V2 est-ce qu'il est top meta ou est-ce qu'il est meta je pense que le débat il est vraiment ici est-ce qu'il est top meta ou est-ce qu'il est meta est-ce qu'il est blast quand même après est-ce qu'on le croise autant que ce qu'il y a au dessus j'ai un doute en fait là j'ai vraiment un doute par contre j'ai un doute là les gars alors après c'est ça le problème tu vois tu vas pas le croiser parce que les gens vont plutôt jouer Cell Revive avec Gohan parce qu'en fait les persos sont plus débiles mais c'est vrai que ça reste quand même on va le laisser là ok les gars on va le laisser là on verra ce qu'il y aura dans meta après ce qu'il y aura dans top meta et on ajustera pareil VBU j'ai quand même un doute est-ce qu'il est pas au dessus est-ce qu'il y a pas de j'ai un petit doute parce que VBU je sais pas faudrait voir faut voir ce qu'il va y avoir après on va regarder je voulais faire un ordre dans les tiers mais on va pas le faire parce que ça va trop compliquer les choses on va laisser comme ça Gohan Vert même page le meilleur ça va rien le Commando Guignou jouable ça mérite pas plus jouable ça se joue je l'ai montré ça se joue largement j'ai affronté les meilleurs teams du jeu avec alors après ça demande d'aller les avoir 14 et full opti non mais alternative les gars je crois que vous avez pas compris le terme alternative ça veut dire en gros c'est des options que tu vas mettre à la place des persos titulaires Commando Guignou en fait il y a que les 3 sinon tu joues pas Commando Guignou donc en fait c'est ça ou rien quoi alors lui c'est très clairement hors méta pas de team je le mettrais pas dans besoin d'un hub parce que très clairement il mérite pas ça mais lui en fait c'est pas qu'il est hors méta même si en vrai oui parce qu'il y a Gohan mais c'est qu'il a pas de team je pense Rosé a plus de team il a une non Rosé en vrai je vais mettre dans jouable si j'ai mis VBU je mets Rosé et si j'ai mis Trunks aussi en vrai j'ai mis les 2 de la team donc autant mettre le 3ème je pense qu'on va on va faire ça pour être un peu plus cohérent à ce niveau là y'a pas d'ordre les gars juste j'essaye juste de ranger on va dire par team vous voyez du coup j'essaye de les classer ça me semble bien parfait Kid Goku alors lui il faudrait que je reteste aussi il faudrait que je reteste la saga DB d'ailleurs mais en vrai y'a pas de jeunes à part Baby par contre Baby doit lui faire mal alors Baby je pense que c'est jouable je pense que c'est jouable si on prend la saga DB c'est jouable tous les persos saga DB c'est jouable c'est exactement le même argument que Commando Guignou je pense que full 14 avec les items maxés en saga DB je pense que c'est jouable parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus on reteste Rhin mais pour moi c'est jouable très clairement Janemba Ultra alors Janemba Ultra on va aller le retester après Janemba Ultra très clairement on est sur quelque chose de pas mal il se fait dégommer mais je pense que c'est jouable en vrai il mériterait peut-être le méta mais en fait il y a trop de Gohan il y a trop de Gohan les gars ce qui fait que oui j'essaie de classer on va dire oui là j'ai mis futur là c'est fusion là c'est ennemi puissant là c'est régen je pense que je vais le mettre comme ça je vais le mettre dans jouable je vais le mettre dans jouable au dessus si il y a Gohan en face tu pleures Raekwon 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 fusion fusion elle est à la limite avec ah mais du coup j'allais te le dire avec ouais non c'est jouable c'est jouable c'est jouable c'est jouable c'est jouable en vrai c'est jouable et on va le mettre ici pour le côté fusion taggez-vous alors taggez-vous les gars vous en pensez quoi taggez-vous en vrai j'en ai affronté le gars jouait très très bien le perso son potentiel de combo infini reste quand même très fort je le mettrai pas dans hors meta pas de team parce qu'il a une team je vais le laisser dans jouable meta c'est pas le cas mais je vais le laisser dans jouable je pense je vais le laisser dans jouable golden alternative demi-gaté en L.O.E. pour moi il n'est pas titulaire trop dangereux face à Super C17 mais c'est une alternative Gohan Beast les gars alors là on est sur un débat où Gohan Beast V2 les gars le fameux perso tant défendu par l'histoire du jeu il est meta les gars s'il y a pan il est meta il n'y a pas de s'il y a pan il est meta du coup là on a ennemi puissant on fait un délire ennemi puissant donc ouais il est meta Grothanks alternative il ne mérite pas plus en vrai jouable ouais il est jouable mais il y a meilleur que lui en fait il y a meilleur que lui donc c'est une alternative il y a meilleur que lui parce qu'en fusion tu ne vas pas le jouer très clairement en métis tu ne vas pas le jouer mais ça peut être une option ouais on va revenir sur certains personnages les gars vous inquiétez pas alors là alors là les gars moi je ne vais pas chercher à comprendre à faire oui truc si ce que tu veux pour moi lui très clairement il est là frère pour moi lui très clairement il est là il n'y a pas de oui truc Zaraki t'es dur non frère il est injouable ce perso mais il ne mérite pas de up t'es face à Gohan tu ne peux rien faire t'es face à Golden tu te fais chier Gohan a niqué Gohan l'a niqué en fait je pense qu'on peut le dire très clairement Gohan l'a niqué Gohan a niqué le tag Okubatak parce que en fait le tag Okubatak je ne peux pas le jouer dans une cheap blast je vais m'expliquer tu ne peux pas jouer dans une cheap alors ça reste jouable ça reste jouable donc on peut le laisser là je vais le laisser là pour ne pas être trop dur mais ce perso tu es face à Gohan tu ne peux pas strike Gohan tu es sur Goku il te de blast il faut le dire et le problème c'est que si tu veux le jouer il faut absolument je dis bien absolument ce perso que tu es migaté dans la team si tu n'as pas migaté ultra étoilé avec ce perso tu ne peux pas le jouer parce que tu vas devoir le jouer avec Kid Goku sauf que Kid Goku le problème c'est qu'il est bleu donc du coup de l'autre côté tu as le problème avec Gohan en face de toi et quant à fond Golden avec ce perso aussi c'est compliqué donc je vais le mettre dans jouable parce que très clairement tu le croises il n'est pas autant à la rue que ça mais je pense que c'est de la tier list entière et je suis très sérieux dans la méta c'est le perso qui s'est fait le plus démonter de la tier list parce que les persos en fait strike se sont fait niquer et que ce perso là en termes de couleur s'est fait niquer par les persos qui ont niqué la méta donc je pense que ça accentue cette chose là je le mets ici parce qu'il est jouable mais méta pour moi il n'est pas méta on peut le croiser mais pour moi il y a trop en fait dès qu'il y a Gohan t'es mort donc ouais je pense que c'est bien migaté ultra les gars vous le mettez où migaté ultra migaté ultra je pense qu'on est tous d'accord que le perso est dans le top méta il compte parfaitement Golden Gohan Beast V2 on le croise beaucoup moins beaucoup moins impactant pour moi il est top méta déjà il est devant lui déjà il est devant lui déjà il est devant lui est-ce qu'il est devant Cell Revive oui bon il n'y a pas de classement à proprement parler mais je pense que c'est pas mal le tac TDP peut-être que je le descendrai on va dans ça qui de Goku quitte Goku trop fort le seul bleu du jeu à être vraiment j'ai pas envie de dire safe mais c'est un peu safe face à Gohan c'est le seul qui se dit je respire le rêve où il a mis MVP au dessus de Beast tu ne rêves pas et c'est totalement ce que représente la méta MVP de son rôle et de par ses teams et de par ses alliés met une tempête monumentale à Gohan Beast si tu n'es pas d'accord c'est ton avis mais très clairement ça veut dire que tu ne joues pas le top 1000 parce qu'à partir de là la réponse est très vite trouvée Gohan Beast était devant ses 17 MVP il y a 3 mois ce n'est pas le cas aujourd'hui clairement ce n'est pas le cas Pan alternative c'est un bon perso aujourd'hui qui peut contrer Golden mais c'est une alternative parce que tu ne vas pas la mettre en titulaire en GT donc non mais de toute façon les gars je vous l'ai dit je vous ai dit quoi tout à l'heure pendant qu'on était en train de record ce perso là c'est les gens l'ont trop mis sur un piédestal alors il a un kit de fou mais comme c'était le cas avec Hit où les gens l'ont démonté alors qu'il était trop fort lui les gens l'ont trop mis trop et du coup aujourd'hui dès que tu le descends et que tu mets un perso comme MVP qui a un kit qui est j'ai envie de dire beaucoup plus intéressant dans ces teams que Gohan alors il y a des trucs similaires individuellement évidemment que Gohan est meilleur mais pour l'intérêt des teams MVP mange Gohan et Métis se fait démonter par les teams de MVP je pense avoir Touji voilà fin du débat Super C17 bon je vais pas tergiverser sur ce genre de choses Super C17 c'est le tiers le plus haut du jeu voilà bras alors bras elle est quoi les gars oui Beast est plus fort que Jiren et le tag en kit mais dans la méta Jiren s'en sort mieux en vrai et le tag aussi est-ce qu'elle est top méta ou est-ce qu'elle est méta c'est la question les gars quand vous parlez des autres vidéastes faites très très attention à ce que vous dites parce que là je lis un truc c'est c'est avertissement prochain mot comme ça c'est ban ça fait un précisé parce que quand je lis un truc les suceurs de Fitzadri Fitz c'est le frérot moi sur le chat de Fitz ça se passe très bien ils sont tous sympas prochain mot comme ça c'est ban parce qu'à un moment donné il faut aussi savoir employer les bons mots je le dis une fois il n'y aura pas de deuxième il faut faire être clair d'avance voilà non top méta je vais la mettre dans méta mais par contre limite pour moi c'est le meilleur personnage de la méta enfin du tiers méta ouais voilà il y a une manière de s'exprimer les gars quand même c'est ça en fait c'est plus ça le truc il y a une manière de parler les gars je dirais à un moment donné soyons sérieux euh super végéta où est-ce que je le mets ben là les gars super végéta les gars super végéta c'est là les gars je suis désolé c'est là les gars je suis désolé c'est là genre super végéta il est bon il est bon il a un kit qui est bon mais tu le peux pas en fait il a pas d'allié alors il a bras mais c'est tout il a pas de cap zenka genre tu non mais c'est hors méta en fait enfin c'est pas hors méta c'est pas team c'est plus ça je pense que c'est plutôt ça oh tiens donc le frérot fit qui vient ouais les gars c'est ça qui me régale c'est que vous pensez que les gens bon on va petit aparté je ferai un cut dans la vidéo mais vous rendez pas compte que n'importe qui en fait c'est ça des viewers de fit peuvent être ici et généralement bah en fait tous mes viewers sont chez fit de base genre ça va aller venir en fait ça crée une atmosphère de merde genre employez les bons mots et puis voilà genre je sais pas tu peux dire par exemple je sais pas certains plus jeunes ou genre personne suivent l'avis des créateurs de contenu peu importe qui ils sont mais les gars employez les bons mots c'est c'est enfin voilà je veux dire je vais pas le répéter de toute façon là j'ai dit une fois pas de problème deuxième fois c'est ban voilà comme ça au moins c'est réglé et ça s'arrête là euh bref oui il doit être jeune mais en fait c'est ça le problème c'est que c'est pas parce que t'es jeune que tu en fait on peut pas excuser dès qu'un jeune fait une connerie c'est pas ce que je veux dire c'est pas parce que t'es jeune que allez c'est bon bah il est jeune c'est pas grave tu vois je suis un jeune je pète la gueule à un vieux bon mais il est jeune c'est pas grave non c'est t'es jeune tu dois être éduqué en fait c'est tout c'est une question de respect en fait donc ça s'arrête là donc bref passons à la suite on a le C16 alors C16 je l'ai monté 9 étoiles j'ai monté bras 9 étoiles les gars donc j'ai monté les deux exprès à 9 pour m'arrêter parce que dès que je suis à 9 j'arrête de PZ sauf si le perso est trop fort tu vois et C16 en vrai c'est est-ce qu'il est méta en vrai je pense qu'il est méta en vrai C16 les gars C16 il est vraiment très très fort ou est-ce qu'il est méta c'est vrai qu'il y a beaucoup de violet c'est vrai qu'il y a beaucoup de violet tu vas croiser Golden il y aura peut-être du Jiren il y aura il y aura bras Alternative ça me semble quand même assez dur j'en vois les persos dans Alternative et C16 après C16 on le croise pas je vais le mettre dans jouable les gars est-ce qu'il y a des cyborgs là non je vais le mettre dans jouable j'aurais peut-être pu le mettre en méta mais Alternative c'est trop dur quand je vois ce qu'il y a pour moi c'est trop dur en vrai ouais je vais pas le mettre là Gohan bon Gohan pour être clair parce que je sais d'avance ce qu'on va venir me dire dans les commentaires Gohan est le meilleur perso du jeu fin du débat Gohan est le meilleur perso du jeu son kit c'est le meilleur du jeu c'est le perso qui me fait complètement vriller dans le jeu sa jauge me fait serrer ok par contre dans la méta pour moi c'est pas lui le meilleur il y a quand même une différence tu vois demain il sort un perso peut-être Gohan remonte parce qu'il a un kit qui est supérieur pour moi à Super City 7 de long mais de très loin pareil à Golden mais il reste 3 persos d'ailleurs à placer mais pour moi donc je vais le mettre directement Golden actuellement est celui qui rééquilibre et réajuste la méta et qui n'a pas vraiment de problème parce qu'en fait oui il va avoir Migate qui va le contrer sauf que ça aurait été un contre si Golden n'avait pas son rétablissement son revive donc du coup tu peux gaspiller la mécanique de Migate sachant que Migate va prendre aussi dans la gueule avec la mécanique du rétablissement qui envoie des dégâts donc très clairement pour moi c'est lui qui dicte la méta alors je ne l'ai pas je vais essayer de la voir il y a la semaine prochaine mais quand je la fonte pour moi c'est vraiment quelque chose ce perso me fait vraiment serrer par contre le perso que je galère le plus à jouer c'est Gohan de très très loin si tu perds C-17 en fait si tu as Kid Goku ou MVP si MVP prend dans la gueule Kid Goku le freine vraiment bien C-17 arrive à le contrer mais c'est plus délicat parce que forcément il n'a pas les boosts et il n'a pas les 4 ZNK qui suivent alors que Golden lui tu as vraiment l'impression que c'est un rouleau compresseur mais que tu as du mal à arrêter parce qu'il a souvent le perso il a souvent quasiment de l'anti-power constante c'est un peu le même cas pour Super C-17 mais Super C-17 j'ai moins de problèmes à le gérer que Golden en fait c'est personnel mais c'est vraiment les 3 dans tous les cas qui dictent le jeu Baby je pense qu'il n'y a pas besoin de parler Baby très très fort très sous-coté top méta je le mets même devant Migate en vrai il n'y a pas d'ordre à proprement parler mais je le mets devant Migate plus fort que Migate mais on le croise mon étoilé avec Migate et Trunks je le mets en alternative ici c'est un bon perso mais tu ne le croises pas et on arrive donc à la fin de la tier list est-ce que je descends le tac TDP ? je ne sais pas est-ce que je descends le tac TDP ? j'ai un doute les gars mettez-moi un petit coup dans le chat pour vous si le tac TDP c'est top méta au vu des persos ou si c'est méta et ce qui aura le plus de réponses je le mettrai c'est vous qui allez choisir c'est vous qui allez choisir en l'occurrence la position là honnêtement j'ai un doute pour moi c'est pareil ok bon je crois qu'il y a plus de méta donc je vais vous écouter et je vais le mettre là parfait écoutez les gars ça me semble pas mal alors dans jouable c'était un peu brouillon alors j'ai mis la saga DB j'ai mis le commando Ginyu Trunks très clairement jouable les persos fusion aussi Hit aussi mais ça demande de la boire étoilée Otsaru aussi Janemba aussi Orange Piccolo c'est un peu compliqué mais je le mets pas dans l'alternative parce que je dirais même qu'il est peut-être plus intéressant que Paikwon aujourd'hui dans la méta Taguevo ça reste quand même pas mal alors moi le tag Gokubadak limite je l'aurais mis dans ici je l'aurais mis dans genre pas de team mais si t'as Migate avec il est dans jouable et C16 ça me semble pas mal aussi je pourrais être dans l'alternative en vrai mais mais en fait il est plus fort que ceux en alternative donc c'est assez compliqué je vais le mettre les gars je vais le laisser dans jouable je vais aller le mettre dans alternative parce qu'en fait si t'as Gohan tu vas mettre Gohan mais c'est vrai qu'il est quand même largement au dessus de ce qu'il y a en dessous donc je pense que globalement on est bien là et donc on arrive à la fin de cette tier list je sais pas ce que vous en avez pensé mais ça me semble pas trop mal en vrai ça me semble cohérent par rapport à ce qu'on a dans le jeu après là c'est du chipotage si toi tu mets Gohan c'est pareil mais ça me semble bien ça me semble vraiment bien j'ai beaucoup beaucoup de persos à tester surtout des persos jaunes genre les Gamma que j'ai 14 qui te bouge les 10 et Muten Roche qui se sera à tester en vrai pour essayer de dégager Golden et voir ce que ça vaut ça me semble pas mal ouais je sais pas ce que vous en avez pensé les frérots n'hésitez pas à me dire et puis comme d'habitude petit commentaire ça fait plaisir et nous on se retrouve à la prochaine pour une vidéo et ciao les gars